Sous-titrage ST' 501 Non, non, je vais avoir l'air trop clean Cool, mon vieux, cool, t'as tout ton temps Faut jamais arriver trop tôt à ce genre de soirée Laissez le temps aux filles de bien s'emmerder et de s'apercevoir qu'avec des mecs ringards La chemise blanche, ça me flatte le teint Avec trois boutons ouverts, on voit la touffe, c'est bien Ah, j'espère qu'il y aura de la fesse, au moins Ce coup-ci, je fais mon choix rapidement et je m'y tiens La dernière fois, j'ai déconné, j'ai voulu draguer plusieurs nanas à la fois Résultat, que quick Bon, est-ce que je fais, les tennis ou les mocassins ? Là, les tennis, ça fait trop brancher Et ça me tiens, peut-être Non, allez, je garde les mocassins Ça va ? Pas de boutons, pas de cerne L'œil blanc pétillant Mais bien, faites-vous faire léger de pas voir hier soir Sinon, je suis bouffi pendant trois jours, moi Par contre, j'ai peut-être fait un petit whisky, là, ça va me décontracter Sans quoi, je vais pas louer de la soirée Je vais me trimballer une gueule d'enterrement, je me connais Bon, qu'est-ce qu'il manque ? J'ai, ah, mon eau de toilette Pas trop léger, discret D'après la pub, ça les fait toutes chavirer On verra bien Oui, allô ? Ah, salut Oh, écoute, là, je peux pas te parler Mais oui, je pense à toi Mais oui, je t'aime bien Écoute, on va pas remettre ça Mais non, tu me plais beaucoup T'as beaucoup de charme Mais c'est moi qui bloque Ouais, faut me comprendre, je me sens pas près, c'est tout C'est ça, dans quelques temps, peut-être Bon, écoute, Gustave, je trouve que j'ai beaucoup évolué Il y a dix ans, t'aurais pris mon poing sur la gueule Allez, salut, Gustave Mon Gustave, tu deviens chiant, maintenant Bonsoir, Madame Dugamier Non, non, vous me dérangez pas Un repas d'affaires, maintenant ? Ah, non, non Non, non, ça pose pas de problème Bien, ben, tout de suite, Madame Dugamier Mais qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là ? Mais qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là ? Mais qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là ? Robert, me trouvez-vous désirable ? Mais comment ça, Madame Dugamier ? Appelez-moi Mireille, mon petit Robert Nous sommes plus au bureau Oubliez que je suis votre patronne, répondez-moi franchement Aimeriez-vous faire l'amour avec moi ? Mais j'oserais jamais penser une chose pareille, Madame Dugamier Mireille Madame Mireille J'ai bien trop de respect pour vous J'ai oublié un peu le respect, Robert Ce soir, vous le voyez, je suis une femme comme les autres Avec ses désirs Et ses pulsions Mais rassurez-vous, votre réponse ne modifiera en rien le rapport professionnel Pour moi, le plaisir et le travail sont des choses bien distinctes Eh bien ? Ben, c'est une question tellement abrute Jusqu'ici, je ne voyais en vous que la femme d'affaires brillante Inaccessible, supérieure Non, ça, vous m'impressionnez bien trop Pour que je puisse penser à vous en tant que vulgaire objet sexuel Ne faites pas rire, Robert Vous êtes un homme à femme Un séducteur Oui J'ai mes renseignements Non, dans le fond, nous sommes de la même trente, vous et moi Nous sommes des cyniques, des jouisseurs Nous prenons ce que nous voulons Robert Oui ? Est-ce que je vous plais ? Ben, c'est à dire que... Non, non, répondez-moi par oui, par oui Non, bien sûr, vous me plaisez, mais... Oui ? Mais j'aimerais tant que nous conservions cette franche et sincère amitié Vous voyez, une liaison affective, plus poussée, risquerait de tout gâcher Mais pour quel genre de femme me prenez-vous, Robert ? Ne me confondez pas avec les petites dames que vous draguez habituellement Enfin, je suis d'une autre trente, non ? Ah, bien entendu, bien entendu Non, mais c'est que je suis un garçon très instable, complètement immature Moi, je vous décevrai, je déçois toujours Ce sera à moi d'en juger Oui ? Non, mais qu'est-ce que vous croyez, Robert ? Que je vais larmoyer, vous faire des scènes, vous coller ? Enfin... Non, si notre liaison doit se terminer demain matin Pour une raison ou pour une autre, après une seule nuit d'étreinte Mais ce sera très bien ainsi, voilà tout Non, franchement, ce serait une folie, Madame Mireille Malgré l'immense désir que nous ressentons l'un pour l'autre Il serait pas raisonnable de céder à nos pulsions Vous laissez parler vos sens, Robert Oui ? Vos yeux vous trahissent Je sais que vous brûlez d'envie de me posséder Vous trouvez que je n'ai pas compris la signification de votre petit manège au bureau ? Hein ? Cette façon de reluquer les petites standardistes et d'actylos Qui sont pas tous des prix de beauté, d'ailleurs Afin d'éveiller ma jalousie Ah, Robert Robert, vous avez bien su manœuvrer Ouais, ouais, c'est vrai Non, non, nous devons nous faire une raison Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi à la question Trop de choses nous séparent Vous voulez parler de mon âge ? Ah non, 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 ça se voit pas Mais votre position sociale, votre réussite, votre charisme Moi je suis rien, je vous mérite pas, Mireille Mais cessez donc, idéalisez ainsi, Robert Jouez pas les faibles, ça vous va pas Et dites-vous qu'aucune femme n'est inaccessible à qui la désire vraiment Non, mais quoi que vous pensiez, moi je suis un grand sentimental Avec vous, j'ai peur de m'attacher, de m'investir, de souffrir Vous savez, les chagrins d'amour, j'en ai bavé, hein C'est terrible, hein, des fois, deux ans pour... Moi, vous n'êtes pas suffisant Oui, oui Ne tournez plus autour du pot Non J'évolue dans un monde implacable Je vis comme un homme dans un milieu d'hommes Je ménage personne, vous le savez Ah oui, c'est vrai, c'est vrai Et n'attends aucun ménagement Vous pouvez vous confier à moi Eh bien, Greil, puisque vous me mettez à l'aise Je vais être franc, j'avais peur de vous blesser Les femmes ordinaires sont si susceptibles Mais justement, Robert, parlez-moi comme vous parleriez à un camarade Oui, oui, très grave Voilà, comment dire Oui C'est assez incompréhensible, hein Oui Et voilà, je dis, précisément, je fais un change pour vous Pardon, Robert ? Non, je dis, précisément, je fais un change pour vous Je sais pas Non, attendez, parce que je ne vous comprends pas, là, Robert Allez-y, allez Physiquement, je ne ressens qu'une attirance pour vous Je ne comprends pas. Ça ne se commande pas, ces choses-là. Enfin, intellectuellement, par contre, je me sens en totale communion avec vous. Bon, ben, voilà. Oui. Vous allez le dire tout de suite. C'est tellement plus simple. C'est vrai. Vous reprenez une petite goutte, Mireille ? Non, non, non. Oh, non. Il se fait tard, il fait que je rentre. Asseyez-vous. Ah, à propos, Robert, pendant que j'y pense. Mireille. Madame Dugommier, je vous prie. Madame Dugommier. N'oubliez pas de passer dès lundi matin à mon bureau. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Ah, tu peux savoir de quoi il s'agit ? Non, mais non. Vous le saurez bien assez tôt. Je ne vais pas vous gâcher votre week-end. Bonsoir, Robert. Bonsoir, Madame. Elle est pas mal, hein, celle-là ? Bonsoir. Non, celle-là. Elle est bien foutue, hein. Oui, elle bouge bien. Mais, hé, elle a l'air seule. D'où elle est faisable. Il n'y a pas de raison, elles le sont toutes. Il suffit de choisir la bonne méthode. Quel âge tu lui donnes ? Je ne sais pas, tout avec les lumières, on ne voit pas grand-chose. D'après, la silhouette, je dirais, entre 25 et 45. À peu près. C'est ça, mais aujourd'hui, avec les massages, l'aérobic, les bains de boue, les crèmes antirides... La chirurgie. Oui, une fille de 35 peut très bien en paraître 34. On ne s'y retrouve plus, hein. T'as remarqué ? Quoi ? Elle n'arrête pas de s'admirer dans tous les miroirs. T'as encore une qui assume mal sa trentaine, la peur d'yillir, sûrement. En cognac, on n'a pas peur. Oui, mais en tout cas, c'est bon à savoir. Une fille qui joue à cacher son âge est vulnérable. Pourquoi ? Parce qu'il a abordé, déjà. Il suffit de lui parler d'elle, de la rassurer. Habilement, bien sûr. Elle n'est pas forcément con. Moi, je commence à bien la sentir, cette nana, là. Bon, allez, je te la laisse, va. Mais qu'est-ce que tu veux faire, d'autre ? Bon, d'abord, il faut lui montrer un intérêt discret, tu vois, qu'elle capte bien ma présence. Pas de regard à payer le noyer d'amour. Non, non, surtout pas. L'attitude d'un mec adulte, peu impressionnable, qui a vécu et qui conserve une certaine fraîcheur. L'œil pétillant d'esprit, léger sourire amusé, un brin sensuel, supérieur. Je crois qu'elle t'a capté. Un petit signe de sympathie comme si je la connaissais, ça va l'intriguer. Et voilà. La réponse de son regard est bonne, t'as vu le battement de cils ? Maintenant, il faut plus regarder. Laissez mijoter, laissez venir. Je parie qu'elle va s'arrêter de danser. Elle s'est arrêtée de danser. Elle va s'approcher du bar, nonchalamment. Voilà. Facile. Salut. Hi, my name is Cassie. Oh, merde, une Américaine. Moi, c'est Robert. Ah, Robert, you're French. Ben, cette question, on est où, là ? Dallas ? Non, cruelle, la lumière, hein ? Mais qu'en fait, elle comprends tête. T'as déjà vu une touriste américaine parler français, toi ? Do you like American girls ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle te demande si tu aimes les Américaines. Yes, yes. Ça, ça dépend lesquels, il n'y a pas de milieu, là-bas. Do you want a drink ? Mais j'ai compris ça. Non, non, thank you. Ah, you know you're cute. I love your smile and your eyes are beautiful. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle te trouve beau gosse. Elle aime bien tes yeux, ton sourire. Elle rencontre très subtile comme approche. So, what do you want to do now ? I'm afraid of a lot of money to spend with a guy like you. Qu'est-ce que... Je comprends rien, euh... Elle te demande ce que tu veux faire. Elle dit qu'elle est libre et qu'elle a plein de fric à dépenser qu'avec comme toi. L'amour toujours. Attends, elle veut me payer ? C'est si beau. Elle me prend pour un gigolo ou quoi ? C'est si comme ça. Non, c'est dit qu'elle continue à pour m'ouvrir dans la gueule. C'est un chevalier. Gardez leur monnaie pour un autre. I am not celui que vous croyez. Et toc. Quoi ? Il s'est dit qu'il est très tyrant. Ah, qu'est-ce que tu veux ? Oh, mais je comprends que les ricains deviennent de plus en plus pédés, là-bas. Maintenant qu'elle conquête très normal, les ricains ne se rabattent sur nous. U.S. Guom ! Quoi ? Oui. Si tu veux, je peux essayer de t'en débarrasser. Toi ? Oui, ce serait sympa. Ah, oui, parce que quand on la regarde bien, elle pense si mal, au fond. Hé, mon ami, la queue, very, very much. Ah, non, I don't want him. He's ridiculous. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'elle est pas franchement contre, mais elle est pas vraiment pour non plus. Oh, hé, oh ! When I say no, it is no. Ah, you don't like girls. Bon, alors écoute-moi bien maintenant, hein. C'est mon copain, no signes, compris ? Ah, well, nothing. Bye. Elle a une voix qui porte, ta voisine. Comment ? Je dis, elle a une voix qui porte, ta voisine. Oui, oui. Ça vient d'en haut ? Oui, oui, oui. Hé, ben en tout cas, elle s'embête pas, hein. Ça fait près d'une heure qu'il a de la santé, son mec, hein, chapeau. Je voudrais bien voir la première somme, tu le connais ? Non, je te connais pas, hein. En tout cas, c'est gentil de m'en accompagner, ça te dérange pas, t'es sûr ? Oh, ben, tu sais, tu pouvais rester toute la nuit, hein. Non, t'es gentil, mais je me lève tôt demain. Tu sais, euh... Euh, comment... Fabienne. Fabienne, oui. Tu sais, Fabienne, d'habitude, je suis plus en forme que ça, hein. Là, je comprends vraiment pas ce qui s'est passé. Mais, c'est pas grave. Non, mais c'est la première fois, hein, que ça m'arrive, hein. Mais, deux mille pas avec ça, bon, moi, ça n'a aucune importance, je t'assure. Non, mais c'est l'autre folle, là-haut, avec ces hurlements, ça m'a complètement déconcentrée. T'as pas de sentir diminué, je te dis que c'est rien. Ouais. Tiens, justement, je viens de lire un article là-dessus dans le dernier Cosmo. Eh ben, d'après eux, les défaillances sexuelles sont le signe d'une grande sensibilité. Ça dénote ta fragilité, ta vulnérabilité, ça donne un côté humain. Mais il y a que les animaux ou les brutes qui réussissent toujours. Ouais, enfin, je t'assure, c'est exceptionnel, parce qu'habituellement, je... Bon, de toute façon, la première fois, c'est jamais super, c'est bien connu. Ouais. C'est intéressant qu'au bout la troisième ou quatrième rencontre. C'est vrai. Et encore. Et encore. Mais tu veux que je te dise, la libération sexuelle a finalement causé beaucoup de dégâts. Ça a complètement perturbé la libido masculine. Complètement, hein. D'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, mais on note un changement radical dans ce domaine. Ah oui. Ah ben écoute, il y en a même qui nous jurent que par la chasteté. Bon, ça veut exagérer. Oui, là, c'est un peu exagéré, quand même. On y va ? On y va, mais il faut absolument qu'on se revoie, hein. Mais oui, mais oui, bien sûr, mon pire. Tu crois pas, d'habitude, j'assure, comme une bête, alors là, je sais pas. Oui, Robert. Oui. Tu crois pas que ça aurait été mieux faire ça chez toi ? Non, chez moi, ça aurait fait louche, on me connaît trop. Ça va leur permettre de sauver les apparences. Hein. Mais elles ont pas paru surprise au bureau quand tu les as invitées. Non, elles ont compris que je voulais péter mon départ de la boîte, quoi de plus naturel entre collègues. Bien sûr. Quand même, quelle vieille vache à la merde du comier. Te virer comme ça, quand même à le propre. Mais tu peux pas porter plainte, il y a bien des nanas qui le font. Qu'est-ce que j'aurais à pouver ? On dira que j'ai voulu la provoquer, l'exciter, non. Vaut mieux essayer d'oublier tout ça. T'as mis le champagne au frais ? Oui, deux bouteilles, tu crois que ce sera suffisant ? Ça reste de faire un peu juste. Qu'est-ce que t'as prévu à voir avec les langouces ? Un petit sauterne bien frais. Ça devrait aller. Ah, au fait. Non, 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 non. Ah bah si, si, si. Oh bah non, je t'en prie. On a dit qu'on partageait les frais. Oh bah non, déjà que tu fais tout ça pour moi. Pas de raison, ça me fait plaisir. De toute façon, laisse tomber, j'ai rien. Franchement, Robert. Tu crois que ça va marcher pour moi ce soir ? Mais t'en fais pas, j'ai tâté le terrain, Fin the Pocket. Très bien liable, si tu te veux pas, Brigitte, tu t'en qu'à chercher un mec, celle-là ? Ouais. C'est un ticket pas possible avec elle. Avec Brigitte ? Ouais, je vais pas remarquer. Ah oui, mais alors dis donc, elle est moche, hein. Elle a un gros pif, elle est pleine de boutons. Moi, je préfère Josiane. T'es con, hein. Bon de gueule, je dis pas, il y a mieux. Mais de corps, elle est très bien foutue. Bah écoute, elle est si bien, t'as qu'à la garder, toi. C'est chiant, hein. Brigitte est une fille adorable, mais très timide. Moi, je lui ferais peur. Ça fait deux ou trois ans qu'elle a pas baisé. Je pensais que vous aviez des points communs, tous les deux. Je te ferais gentiment remarquer que moi, l'été dernier... Oui, bon, ben ça t'en fera deux dans l'année, Don Juan, hein. Oh non, mais ça va pas... Mais détends-toi, mon vieux, détends-toi ! Bon, t'as bien la soirée en tête ? Oui. Bon, allez, je t'écoute. Oh, ben non, ça fait trois fois. Allez ! Bon, alors, quand elles arrivent, on joue la galanterie. Je les débarrasse. J'en profite pour frôler un peu. Pas trop, hein. Attends le moment propice. Je les fais asseoir, je prépare les cocktails, elle les demande légers, mais je charge. Je serre, je m'assieds à côté de Brigitte, ton papote... Alors, les sujets évités ? Le sport, la bagnole, le boulot, la politique. On n'aborde que des sujets simples. Vacances, régime, horoscope, bronzage. Mais surtout, t'as pas obligé. T'as pas obligé de dire des conneries, hein. C'est pas ton truc, laisse ça à ceux qui savent. Toi, je joue plutôt sur la gentillesse et la délicatesse. C'est plus ton style et ça plaît toujours. Ah, mais tu sais, quand j'ai vu un petit coup, je peux te m'en rendre. Eh ben non, surtout pas, j'ai déjà vu. Accentue même ton côté perturbé, fragile, déséquilibré, elle s'adore. Ah bon, tu crois ? Mais bien sûr, l'instinct maternel, mon vieux. Et si tu sais pas quoi dire, tu dis rien, c'est mieux. Les nanas prêtent beaucoup au silencieux. J'ai avoir l'air mortel, quoi. Non, pas rien ne t'empêche de sourire. Oui, enfin, légèrement. Subtilement, tu vois. Avec l'air de juger, de sonder les âmes, ça impressionne toujours. C'est ça. C'est pas mal, oui. Plus profond le regard, peut-être. Plus mystérieux. Non, tu vois, la tête du mec qui en a plein de crânes et qui garde tout pour lui. C'est dingue, ça. Ah, oui, oui, oui. Mais qu'est-ce qu'il y a, chlingue, ton eau de toilette. Pourquoi on est trop ? Mais t'es pas obligé de t'inonder, mon vieux héros. Quoi ? Profite-toi pour changer de cravate, hein. Pourquoi t'aimes pas ? Ah non, ton look à toi, c'est plutôt classique, la sobriété. Oh, ben je l'avais choisi avec frère. Bon, prends-moi sa taille, qu'est-ce que tu fais ? Me lave les mains. Non, je te demande ce que tu dois faire pendant le repas. Ah, quand elles boivent un peu, je remplis les verres. Ils doivent toujours être pleins. Bien, et quand on a fini de bouffer ? Alors, je démarre à ta table, je fais la vaisselle. Toi, tu entretiens l'atmosphère en parlant-tu ? Quand je reviens, je mets un disque, un slow. On éteint les lumières, on ne garde que les bougies. Dis, Robert, et si ça ne marchait pas ? Mais t'en fais pas. Elles ont une petite idée de ce qu'on veut seulement, il y a la manière. Faut amener ça en douceur. Moi, dès que je sens Josiane fondre, je l'entraîne dans ta chambre. Toi, tu restes avec Brigitte, puis alors là, tu te démerdes, quoi. Et si elle veut pas ? Bon, tu veux pas que ça saute à ta place, non plus. Alors, si tu fais pas de conneries, il n'y a pas de raison qu'elle veuille pas. Bon, allez, v'là. Mais va ouvrir ! Allez. C'est beau. Salut, Gilles ! Salut, toi, ça va ? Et où est Brigitte ? Ah, Brigitte, elle a la grippe, elle est au lit, elle a la 40 de fièvre, elle est désolée. C'est-à-dire, j'ai pensé décommander, mais je me suis dit que vous aviez déjà acheté la bouche. Oh, t'as bien fait. T'as bien fait. Bon, est-ce qu'on peut se laver les mains, ici ? Fond du couloir à gauche. Oui, évidemment, là, ça pose un léger problème. Ah, mais ? T'as pas une idée, toi ? Ah, non. Bon, alors, tiens. Fond que t'es... C'est les clés de mon appartement. Ah, non, là, t'es gonflé, hein ? Super, pour toi, ce soir, c'est cuit. Alors, ça t'invère à quoi nous faire couler tous les trois ? Allez, t'as pas aussi égoïste. Les nanas, il y en a partout, il est mieux. Je t'en rendrai ça, Gilles, c'est promis, je t'assure. C'est fini, c'est fini, il n'y a plus rien à voir, là, c'est terminé. Oui, Gilles ? Je sais pas où il est. Ah, si, 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 il est parti. Oui, j'ai essayé de le retenir, mais il n'y a rien eu à faire. Mais on n'est pas chez lui, ici ? Oui, 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 oui. Mais non, en fait, comment dire ? Attends, mais enfin, c'est idiot, il est parti parce que Brigitte n'est pas venue. Tu sais, Gilles, il est un garçon terriblement sensible et délicat, il aurait eu peur de nous gêner. Ah, quelle idée ! J'en ai vraiment pas. Pourquoi ? Non, moi non plus. Oui, je sais, bien sûr, il paraît salaud, macho, dragueur, infantile et tout, mais en fait, c'est un garçon très sensible, toujours en quête de la femme idéale, de l'amour avec un grand A. Non, c'est un inquiet qui cherche à se rassurer par la séduction, il en est bien conscient d'ailleurs. Mais il faut le comprendre aussi, plus il est salaud, plus il plaît, pourquoi changerait-il ? Non, il est trop sollicité, il se donne toute. Oh, ben, il faut voir tous ces nanas qui ne le laissent pas respirer. Ça va de la minette de 15 ans à la rombière de 60. De toute façon, c'est bien simple, hein. Aujourd'hui, un mec de 30 ans, plus ou moins libre, il n'est pas trop mal foutu, subit une agression sexuelle, mais insoutenable. Oh, mais il faut le voir pour le croire, de vraies chiennes. Vous avez refait l'amour, hein ? Bien sûr. Non, mais nous, c'est pas pareil, nous, le sexe n'était qu'une parenthèse. On a surtout beaucoup parlé, c'est de ça dont il avait le plus besoin. Attends, attends, si je compte bien, ça fait deux fois en moins d'un mois que vous vous voyez ? Ouais. Ben, il a l'air accroché, hein. Il m'a avoué qu'il me trouvait très différente des autres, qu'il n'avait jamais rencontré de filles comme moi. Ça m'a beaucoup touchée. Tu veux que je te le dise ? Eh ben, pour moi, il a manqué d'affection quand il était petit. Oh, ouais ? Oh, ben, il a souffert dans son enfance, et certains brimages, frustrations, incompréhensions, eh ben, maintenant, il se venge. Chaque fois qu'il fait souffrir une femme, il croit punir sa mère, classique. Bon, moi, j'ai réussi à le comprendre. Je sais qu'il a besoin d'être rassuré, protégé, materné. Oh, ouais, ouais. Mais il a besoin de moi, j'en suis persuadée. La seule chose qui puisse le sauver, serait de trouver enfin la femme qui l'idéalise depuis toujours. Bien sûr. Eh oui. Vous allez vous revoir. Eh, certainement. Eh ben, oui. Pas bon, c'est un peu compliqué. Si tu veux, pour l'instant, il est encore bouleversé par l'intensité de notre relation. Oh, oui ? Oh, ben, il s'est trop dévoilé pour pas en vouloir un peu. Alors, il a décidé de prendre un peu de recul pour faire le point, pour assimiler le choc de cette rencontre qui a dû, dès qu'on m'avait perturbé. Oh, ben, ce silence est éloquent. Il entre dans une phase difficile de conflit intérieur. Hein ? Mais son choix est tragique et déchirant. Je comprends pas tout, là. Bon. face à ce combat contre lui-même. Nous devons, dès aujourd'hui, affronter les difficultés qui nous concernent. Tu comprends ? Ouais, ouais. Bon. Ah, dis, à propos, tu sais pas comment je pourrais avoir son téléphone ? C'est que j'abandonnais ? Si, mais alors, écoute, je sais pas, j'ai dû me tromper en notant. Je tombe à chaque fois sur l'horloge parlante. Tu as bien compris. Ça consiste en quoi exactement ton nouveau boulot ? T'as déjà vu les annonces patrimoniales dans les journaux. Bon, ouais, tiens, regarde. Chirurgien, 36 ans, gros revenu, sportif, sérieux, affectueux, cherche femme 25-40 ans, vu mariage, si affinité. Bah, c'est moi. Je comprends toujours pas. C'est simple. L'agence passe des annonces bidons dans les journaux pour appâter les clientes MP pour aller au rendez-vous. Une rencontre de temps en temps, ça fait patienter les râleuses. Alors, tout ce que j'ai à faire, moi, c'est de me rendre dans ce café pour y rencontrer des femmes prêtes à tout pour me séduire. Hé, avoue que c'est peinard, non ? Hé, c'est pas elle, ta candidate ? Elle a le chasseur français sous le bras ? Si, si, c'est elle. Bah, dis donc, elle est bien foutue, hein ? Ouais, fait dix ans de plus que sur la photo, mais ça, je m'y attendais, hein ? Bah, allez, bouge pas et ouvre tes oreilles. Bonjour, madame. Vous m'attendez, je crois, je me présente. Antoine Joachim Rochecourt de la passementerie. Madeleine Bichu. Je vous en prie, assiez-vous. Eh bien, chère Madeleine, parlez-moi un peu de vous. Oui ? J'ai 31 ans et je suis secrétaire de direction. Pardon ? 8 ans. Bien. Déjà mariée ? Oui, une fois, mais une erreur de jeunesse. Au début, il était gentil, après il me battait, il me prenait mes sous, en plus il ronflait la nuit, moi j'ai beaucoup souffert. Je vois, eh. Alors, j'ai divorcé il y a 5 ans, c'était dur au début, mais j'ai remonté la pente toute seule. Eh bien. Oui. Vous avez des enfants ? Non. Non. Ah, si. Une petite fille, Nathalie, elle a 8 ans. Bon, je sais, c'est un handicap, mais c'est une enfant très douce, très effacée. On ne l'entend jamais. Va la pubner. J'ai sa photo. Oh, oui, dis-donc. Ça, c'est pas grave. Non, non. J'adore les enfants en plus. J'ai aussi quelques économies. Bien. Tout cela me semble parfait, chère Madeleine. Enfin, je ne voudrais pas vous donner de faux espoirs, mais vous me plaisez beaucoup. Ah bon ? Toutefois, il nous faut aborder un autre sujet. Je vais être franc et direct avant de retenir définitivement votre candidature. Il reste un point important à soulever. La relation charnelle. La quoi ? La relation charnelle. Non, c'est-à-dire qu'avant de m'engager avec vous pour la vie, je veux être certain qu'il n'existe aucune incompatibilité physique. Vous me comprenez ? Oui, oui, oui. Oui. Alors, j'ai remarqué juste en face un petit hôtel discret et confortable. J'avais pensé que peut-être... Ah, mais vous ne croyez pas qu'il est quand même encore un peu tôt ? Je comprends un respect que tout a fait votre pull et n'ai nullement l'intention de faire pression. Ah non, si vous estimez ma demande à convenance, je ne vous en tiendrai pas rigueur et nous nous quitterons en très bon terme et j'irai à mon deuxième rendez-vous. Jeune fille, 22 ans, aucune char, très affectueuse. 22 ans ? Oui. Bon, écoutez-vous, vous avez raison. Oui. Ça y est, j'y réfléchis. Vous avez raison, nous devons apprendre à mieux qu'on est tout de suite. Parfait. Ben, allons-y, Madeleine. Non, je voudrais me laver les mains d'abord. Mais je vous en prie, faites-en. Mais je reviens. Mais vous revenez. Et voilà le travail. L'agence pour rembourser consommation, même l'hôtel. Bon, parfois, quand la fille est vraiment traumause, je la vire tout de suite. On vous écrira, que je lui dis. Et ça marche à tous les coups. Pas, 80% de réussite. Et après ? Elles attendent deux ou trois mois ma réponse positive. Bon, c'est dégueulasse. Mais pourquoi ? Voilà des femmes qui, toute leur vie, pourront se vanter d'avoir été fiancées à un célèbre chirurgien. C'est sympa, non ? Elle est fière, non ? Je la sens pas. Oh, t'es con, je te jure. Et débloque-toi un peu. Viens, je vais t'aider. Vous permettez ? Viens. Gilles ! Non, c'est rien. Salut. Moi, c'est Robert. Et mon ami, là, c'est Gilles. Vous êtes en vacances ? Vous fumez ? Non, vous avez raison. C'est mauvais pour les poumons. Bon, écoutez, je préviens tout de suite, avec moi, vous perdez votre temps. Ah non ! Nous, tout ce qu'on veut, c'est discuter un peu. On n'a pas souvent l'occasion de rencontrer des gens intéressants ici. Alors, pour se reposer, c'est bien, mais pour ce qui est de la communication, vous avouerez, c'est... Ça semble passionnant, ce que vous lisez, là. Les caprices de Polly. C'est bien, hein ? C'est un peu triste. Oh, vous en faites pas ? Je connais la collection, ça finit toujours bien. Ah ben non, pas toujours. Moi, j'ai lu tous les livres de la série, mais je dois vous dire que parfois... Vous aimez la littérature, vous aussi ? J'adore, oui. En tout cas, là, ça se présente mal, hein. Le médecin-chef de la clinique vient de déclarer à l'infirmière qui est amoureuse de lui qu'il est marié à une femme très riche qu'il n'aime plus. Il va divorcer, alors ? Ben non. S'il divorce, il perdra toute sa fortune. Et puis, de toute façon, l'infirmière est catholique pratiquante, elle n'écoutera jamais un homme divorcé, alors. Ouais, là, on s'ennuie eux. Ne vous en faites pas, ça finira par s'arranger, vous verrez. Vous croyez ? Oui. Vous faites quoi dans la vie, vous ? Moi, je suis premier épicier et mon ami, là, est chirurgien. Chirurgien ? Oui, oui, oui. Ben, il parle pas beaucoup, hein ? Mais il faut que je vous explique, Gilles sort d'une profonde dépression, il est encore très perturbé par le grand malheur qu'il a frappé. Un grand malheur ? Oui, c'est une longue histoire, je ne sais pas si je dois vous... Oh, c'est un ton témoin. Voilà, il était marié à une femme merveilleuse, Samantha, d'une ancienne aide-soignante. Oh, c'est comme un livre, là, oui. Il avait une petite fille ravissante, Vaina, il menait une vie sans nuages, un solant de bonheur. Il voyageait tout le temps, les Seychelles, les Maldives, Tahiti. Et alors ? Ça s'est passé à Bora Bora, par une merveilleuse nuit d'été comme on en voit sous les tropiques. Samantha était au volant de sa Porsche, 928 est, puis cylindre en V. Vaina était à ses côtés, un camion a déboîté, le ravin fini. Mais c'est affreux ! Il a tenté d'oublier, on se réfugiant dans un travail éperdu. Il en trouvait des vies, deux années de souffrance et de solitude. Physiquement, le pauvre, il ne l'aime plus tout. Alors le grand patron lui ordonnait des vacances. Bon, plus il y a eu question pour lui des îles paradisiaques qui lui rappelaient tant de souvenirs. C'est pourquoi, depuis deux jours, il est à l'hôtel de la Poste de Villers-sur-Mer. Chambre douce. Comme il doit être malheureux. Mais il a beaucoup souffert, vous savez. Oh, j'aime les gens qui souffrent. Moi-même, j'ai largement eu ma part de malheur, vous savez. Comme le cri, j'ai dû porter ma croix. Mon père était alcoolique pratiquant. Il tassait ma mère. Il est mort d'une sirode alors que j'avais, je ne sais pas, huit ans. Oh, il faut que je vous quitte les enfants. J'ai ma commande de poireaux à passer. Moi, j'y vais, là. Salut. Voilà, ma mère est restée paralysée. Et comme j'étais l'aînée, c'est moi qui ai dû élever mes douze frères et soeurs avec le petit dernier qui était épileptique. Et puis alors, en plus, après, j'ai dû rompre avec mon premier fiancé parce qu'il voulait que je me donne à lui avant le mariage. Et ça, vous comprenez, c'est complètement inacceptable. Vous êtes croyants, vous ? Je me demande ce que je fais là avec vous. Je dois devenir folle. Oh, mais, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas une allumeuse. J'irai jusqu'au bout de ma faute. Ça va peut-être vous étonner, mais je n'ai encore jamais trompé mon mari. D'ailleurs, nous nous aimons beaucoup. Mais quand je pense que j'ai deux enfants de 18 et 22 ans, je pourrais presque être votre mère, mais quelle honte d'où Jésus. Comment puis-je me perdre à ce point ? Ah, vous ne devez pas avoir une bien belle opinion de moi, n'est-ce pas ? Oh, puis, j'assume. Je suppose que c'est à cause de la chaleur, de l'éloignement de mes enfants, de l'absence de mon mari. Mon Dieu, pardonnez-moi, je ne sais plus ce que je fais. Oh, mon amour, mon Apollon, mon Dieu antique, ma statue grecque, tu m'as révélé, tu as fait vibrer mon corps, tu m'as rendu femme. Désormais, je t'appartiens. J'ai enfin compris, tu m'as ouvert les yeux. Je vais le quitter, ce port impuissant qui nous l'est. Je lui laisse tout, son bateau, sa baraque, c'est de sa petite gosse. Je ne garderai que la Mercedes et la Villa d'Antibes. Nous nous y installerons et recréerons un décor à l'image de notre union. Nous en ferons notre ennemi d'amour. Nous y vivrons, oh, modestement, mais dans une plénitude totale. Grâce à l'intensité de notre passion qui nous comblera et à l'invention gardien et à l'invention. Nous ne ferons rien, rien d'autre que nous aimer jour et nuit. En écoutant Wagner, nous y vivrons un amour sans faille, exemplaire, éternelle, qu'aucune force maléfique ne parviendra à détruire. Oui, j'y vais, moi. Pardon ? Oui, là, je suis crevé et puis j'ai mon pote qui m'attend. Tu t'en vas, tu es à quel hôtel ? À l'hôtel de la Poste, mais je retourne à Paris ce soir. Je rentre avec toi avec la Mercedes, nous y serons dans un peu une heure à la carte. Non, non, c'est pas possible, j'ai promis à mon pote de rentrer avec lui, je ne vais pas le laisser tout seul, le pauvre. On se retrouve où ? Je ne sais pas. Quand ? Tu sais, pendant les deux, trois prochains mois, là, ça va pas être très facile. Ah, je vois. Tu as peur. C'est normal, tu recules. Mais non, qu'est-ce que tu vas imaginer ? Tu recules devant la force de notre amour naissant. Tu as peur des conséquences dévastatrices d'une grande passion. Évidemment, il faut une force de caractère peu commune pour oser en affronter le feu. Adieu. Continue ta pauvre vie frileuse. Je te laisse à tes liaisons sordillettes à ta misère affective. Jamais tu ne connaîtras l'extase et le sublime. Adieu, amour d'un jour. Salut, Yolande. Quand est-ce qui t'est arrivé ? T'es rentré dans une porte ? Mais non, c'est rien. Un jaloux ? Une brute ! Un homme des cavernes avec les mœurs d'un autre âge. Je pensais pas que ça pouvait encore exister. Ah, on est en pleine régression. Écoute ça, j'étais au lit, peinard, elle fout des boulons plein l'après-midi, il me sors des draps et il me fout son poing sur la gueule. Non mais tu comprends quelque chose, toi ? Qui c'était le mec ? Ben, elle est ce que je sais, moi. Impossessif. J'étais chez lui, dans son lit, avec sa femme. Ah, il y en a vraiment qu'on laisse près trop loin. Ah, ça fait pas dire. Alors, pour en revenir à ta nénette, t'es sûr qu'elle est ni frigide, ni lesbienne, ni amoureuse d'un autre ? Ah, non, 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 elle est normale, non ? Peut-être un petit peu pain vêche. Non, tu vois, ça fait huit jours qu'on se rend ensemble. Restos, ciné, et au moment de conclure, plus personne. Ah, la salope ! Et pourtant, je suis sûre que j'ai mes chances. Elle m'a encore jamais giflé. Ah, ben, ouais. Enfin, si t'es sûr de ton coup... Eh, t'en fais pas. Une fille n'a jamais trouvé mieux pour faire baver un mec que de coucher avec un autre, et de préférence avec son copain. Classique. Ah, tu vois, si j'arrive va me rendre bien odieux, elle va te tomber dans les bras comme un prémur. Fais-moi confiance, hein. Ah, si t'es sûre de toi. Attention, la voilà. Evelyne, je te présente Robert, le copain dont je t'ai souvent... ...parlé. Un petit peu pain bêche. Ben, il y a un petit peu pain bêche. Gilles m'a invité à boire un pot, mais si je dérange... Non, non. Pas très souriante. Pardon ? Fais gaffe, tu commences à boire des pieds au coin de la bouche. Comment tu seras dans dix ans ? Eh, dis donc, il est bien ton copain, Gilles. C'est lui, le grand dragueur, celui qui sait parler aux femmes, c'est sa méthode d'approche, ça marche souvent. Et si tu te dis que je te drague, c'est pas un exercice systématique, il m'arrive parfois de discuter avec une nana sans avoir d'idée lubrique. Ah, très drôle, t'appelles ça discuter, toi. Tu me connais même pas, tu m'insultes. T'insultes pas, c'est un conseil, celui de sourire, c'est plutôt flatteur, non ? Ça prouve au moins que je suis sensible à ton aspect physique. Ben, je vois vraiment pas comment mon physique peut te concerner. Eh ben, il concerne tout le monde. Si tu portes une mini-jupe, c'est pour montrer tes cuisses, t'as pas de soutien-gorge, c'est pour qu'on l'orgne sur ta poitrine. Je m'habille comme ça pour faire baver les cons. Alors regarde mes cuisses et ma poitrine, tant que tu voudras, ce sera ta seule manière d'en profiter. Oh ! Mais faut jurer de rien, je les connais les nanas, moi. Un jour non, le lendemain, oui, qui sait, tu finiras peut-être par me prouver du charme. Ah ben, c'est mal barré avec ta gueule de frimeur. Une gueule à recevoir des coups de poing, d'ailleurs. Pour moi, t'es qu'un misogyne aigri, reste à prouver. En tout cas, le frimeur, il aimerait bien s'envoyer en l'air avec toi. T'es assez antipathique, mais plutôt bien foutue. Ah ouais ? Ah ouais ? Bon, ben, je comprends vraiment pas ton jeu agressif, mais c'est original. Toujours plus marrant que la méthode des crétins qui me collent à longueur de journée. Bon, ben, c'est d'accord. Physiquement, tu peux me convenir. On va chez moi. Maintenant ? Maintenant, ouais. On s'attend bien de ménager fin. Oui, non, mais attends, Robert, faut que je te parle. Merde ! C'est haut. C'est bête, on habite depuis deux ans dans le même immeuble. Et on ne se connaît même pas. Oui. Je m'appelle Aline. Moi, c'est Robert. Enchanté. Je voulais vous demander. Oui ? Là, je viens de m'apercevoir que j'ai plus d'huile pour mon steak. Est-ce que par hasard, vous auriez de l'huile ? De l'huile ? Oui. Bien sûr. Mais je pense à une chose. Oui ? Pourquoi n'apporte-t-en-vous pas votre steak chez moi ? Vous pourrez dîner ensemble et faire enfin connaissance ? Ah ben, c'est une très bonne idée, oui. Mais je viens de me rappeler que je n'ai pas de steak non plus. Non mais, par contre, je sais qu'il me reste une boîte de raviolis. Je vais la chercher. Des raviolis ? Des bitonis. Ben, pourquoi pas ? Ben, venez avec moi. Je montrerai mes bitonis de mon appartement. C'est pratique d'habiter comme ça l'un au-dessus de l'autre. Ah. Excusez-moi. Bonjour, Robert. Salut, Fabienne. Qu'est-ce que tu fais là ? Je ne te dérange pas ? Non, non, enfin, je t'aurais pu téléphoner avant. Ah oui, alors parlons-en. Le numéro que tu m'as donné, c'était pas le bon, je lui ai mal foi de trouver. Non, 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 qu'est-ce que tu veux ? J'attends un enfant. Bon. Ben, tu fais y aller. Oui, voilà, on va. Bon, ben, attendez, j'enjoins dans cinq minutes. Ah non, 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 il faut remettre ça plus tard. Il suffit juste le temps de prendre ma boîte de raviolis je t'ai cassé ton cou. Oui, ah non, bon, alors à nous, quel est le problème ? Ben, je suis enceinte. Ben, tu prends pas la pilule maintenant ? Non, ça me fait grossir. Non, ben, t'aurais dû me le dire avant, j'aurais dû mettre au contraire. Ben, t'aurais pu t'en inquiéter avant aussi, seulement vous, aujourd'hui, les mecs, vous dégagez complètement du problème. Non, mais qu'est-ce que tu comptes faire ? Ben, et toi ? Quoi, moi, quoi, moi ? Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça, moi ? Ben, c'est toi le père ? Le quoi ? Mais tu es le père de l'enfant que je porte. Attends, là, comment tu peux être sûr que c'est moi le père ? Non, mais pour qui tu me prends, je couche pas à droite à gauche, moi. Voilà, tout, ne nous affolons pas. Après tout, un enfant, c'est pas un drame, rassure-toi. Je ne serai pas de ceux qui se défilent. Cet enfant, nous l'avons effectivement fait à deux et je saurais assumer ma part de responsabilité. Voilà. Oh, Robert, que je suis heureuse. J'avais si peur que tu me ferais de mal. Alors, Fabien, tu me connais mal et ça me fait de la peine que tu penses ça de moi. Mais oui. Mais je comprends très bien le petit préjudice moral et matériel que peut causer cet ennui. Mille balles, ça te va ? Mais il n'est pas question d'apporter. Non, mais tu parles sérieusement ? Évidemment, j'ai toujours rêvé d'avoir un enfant. Non, mais t'es malade ou quoi ? Et la naissance, c'est pour quand ? Le 18 novembre, ça sera un scorpion. Ah, pas comme ça, au moins, c'est précis. Ah, bah, il suffit de calculer, hein. J'ai deux jours de retard. Quoi, deux jours ? Ouais. Ouais. Bonjour, Robert. Salut, Fabienne. La forme ? Super. Je suis heureux parce que si je ne m'attends que de ces nouvelles... Alors, t'as du neuf depuis hier ? Ah, Robert, que je suis heureuse. Quel bonheur, la maternité. Je ne me suis jamais sentie aussi euphorique. T'as vu ton gynico ? Non, pas encore. Oh, mais certains signes ne trompent pas. J'ai déjà des envies de melons. Cette nuit, je me suis levée trois fois pour en manger. Et ce matin, j'ai eu mes premières nausées. T'es content ? Ouais, ouais, ouais. Ah, puis c'est quoi ton groupe sanguin ? Le groupe positif, pourquoi ? En plus, ça tombe bien, moi aussi. On n'aura pas de problème pour la visite prénatale. Ah, Robert, mais quelle merveille de savoir qu'on porte un petit être vivant dans son ventre. Un petit bonhomme qui grandira et te ressemblera. Et tu sais, ma concierge m'a fait le test du pendule au-dessus du ventre, et bien, les catégoriques, ça sera un garçon. Et bien, on l'appellera Bruno, tu veux bien ? Euh, je m'en fous. Salut, Robert, je ne dérange pas. Non, salut, Alice. Ah non, mais tu n'es pas seule. Oui, non, mais c'est rien, ça. Alors, Fabienne, une copine, Alice, une autre copine. Salut. Mais ce n'est pas possible. Quoi ? Encore une autre. Ah non, ça, ça n'a rien à voir. C'est la copine d'un copain. Mais tu es monstrueux. Alors ton enfant n'est même pas encore né. Que déjà, tu lui donnes l'exemple du vice et de la débauche. Mais quel genre de père seras-tu pour lui ? Mais tu n'as donc aucune pudeur, aucune morale. Rien n'est sacré pour toi. Que tu méprises et humilies la mère qui porte en elle la chair de ta chœur et déjà particulièrement ignoble. Mais tu n'as pas le droit de mettre en péril la vie de ton propre fils. Mais à ce stade, mais Bruno a besoin des plus extrêmes. Ménagement de la plus grande vigilance par ta faute. Il pourrait l'être aveux, taré, divan, je ne sais pas moi, sans bras, le moindre choc pourrait... Non, laisse tomber, saigneur. Je te préviens, Robert, si jamais il lui arrivait malheur, tu emporterais l'unique et terrible responsabilité. Salut. Salut, Fabienne. T'es sûre que tu ne s'es pas dérangée ? Non, non, tu ne m'as pas dérangée. Ta petite amie, elle a l'air sympa. Ah non, 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 ça je l'ai vue deux, trois fois. C'est un petit flirt. Ah bon ? Oui, oui. Ben dis donc, c'est dangereux le flirt aujourd'hui. Qu'est-ce que ça aurait été si vous aviez couché ensemble ? Ah, c'est rigolo, ça. Bon alors, nana, on n'est pas avec toi ? Oh, pire. On a cassé. Ah ben c'est con, ça. Il y a longtemps ? Il y a une heure. Oh, puis c'est tout frais, dis donc. Bon, ben alors, vas-y, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai été trop conne, cette nuit, il n'est pas rentré et ce matin, il s'est poité la bouche en cœur au bras d'une poufiasse en me disant « Alice, je te présente Lucie, je l'ai rencontrée hier soir, c'est le grand flash, on a fait l'amour ensemble, j'ai décidé qu'elle viendrait vivre avec nous. » Mais tu sais ce que j'ai fait ? Non. J'ai fait ma valise et je l'ai plantée là. Ben, t'as bien fait. Maintenant que je suis partie, il va se rendre compte de tout ce qu'il a perdu. Merde, après tout ce que j'ai fait pour lui. Bon, bien sûr, tous les deux, c'était plus la passion des débuts. On commençait à s'installer dans une routine de vieux couple. En fait, ça avait quand même trois semaines qu'on vivait ensemble. Déjà, quand j'ai dit que j'avais un fils de 6 ans, j'ai senti que ça coinçait. Ah, t'es un gosse ? Ouais, il est resté chez mon ex en Bourgogne. Il faudra bien que j'allais le reprendre lui aussi. Non, nana, je ne vais pas s'attendre à ça. Oh, mais écoute-moi, avec lui, j'ai cru que c'était du sérieux, du solide. Il oublie tout ce qu'on a construit ensemble, tout ce qu'on a vécu tous les deux. Tu sais qu'en trois semaines de vie commune, je ne l'ai pas trompé une seule fois ? Non. Je peux dire que ce n'est pas les occasions qu'on manquait, en plus. Et c'est qui, là, cette Lucie qui l'a ramenée ? Je ne sais pas. Une petite finale de drugstore, tu vois le genre rien dans la tête ou dans le tortillement du cul. En plus, je n'ai vraiment pas de ce qui lui trouve. Mais, et qu'est-ce que tu comptes faire, là ? Tu vas repartir en Bourgogne, hein ? Mais je n'ai plus rien, là-bas. J'ai largué mon boulot et ma chambre pour suivre une nana et puis je n'ai plus un roux, moi. Ah, ben, c'est ennuyeux, ça. Et t'as pas une copine, là, tu pourrais t'aider ? Mais non ! Je connais que toi, Paris. Alors, c'est pour ça, j'ai pensé que je pourrais rester ici, mais juste à temps de trouver du fric à la part. Ah, ben, non, ça, c'est pas possible, hein ? Non, non, mais je ne te dérangerais pas. Ah, non, non, mais tu ne comptes pas. Mais c'est aussi l'une de... Quand je ne vais pas dormir dans la rue, quand même. Non, mais non, tu as eu un mouvement d'humeur, ça se répare, ces choses-là. Tiens, d'après moi, tu seras retourné chez Nanar, je suis sûre qu'il te parvenra. Mais t'es pas bien. Tu me vois vivre là-bas pendant qu'il saut de sa poule, j'aurais l'air de quoi, moi ? Et moi, et moi, j'aurais l'air de quoi si on apprend que je t'héberge ? C'est pas mon truc de sauter sur les filles plaquées. Ça fait ringard, c'est trop facile. Il y a des mecs pour ça, mais pas moi. Bon, à la limite, tu seras encore avec Nanar, ça me gênerait moins, mais voilà. Non, mais ouais, je comprends, mais qu'est-ce que je vais devenir, moi ? Il y a peut-être une solution. Allô, Gilles ? Alors, tu restes pas, ce soir ? N'insiste pas, Robert. Quand je serai prête, c'est moi qui te demanderai. Sois patient. Enfin, c'est absurde, quoi. Ça fait plus d'une semaine qu'on se voit tous les jours et rien. Je comprends pas, moi. Qu'est-ce qui se passe ? Je te plais plus ou quoi ? Mais ne me brusque pas, sois gentille. Enfin, je dois faire le point sur mes sentiments. Moi, je dois savoir où j'en suis. Pour moi, l'amour est quelque chose de grave et de sérieux. Et faire l'amour pour faire l'amour, ça m'intéresse pas du tout. Mais bien entendu, bien entendu. Mais enfin, tu me connais, maintenant. Bah oui, justement. Non, franchement, je te comprends pas. C'est pas la première fois, pourtant. Mais la première fois, ça détruit l'erreur. Je sais pas ce qui m'a pris, moi. J'avais bu, je déprimais. Ça m'arrive jamais à essayer aussi vite. Ça me rend dingue, moi, ça. Oh, il paraît que c'est encore l'autre folle avec son gosse. Ah, tu pourrais pas faire quelque chose, hein. C'est... Oh. Assassin. Qu'est-ce que je disais ? Tu me l'as tué. Tu es qui ? Ton fils. Ça y est, t'as eu tes rêves. Il est pas assez merveilleux. C'est ainsi que tu parles de la mort de ton fils. Alors, non seulement tu commets un meurtre, mais en plus, tu t'en réjouis. Mais tu es monstrueux. Un meurtre ? Mais qu'est-ce que tu racontes, là ? Oui, c'est ton mandat pour Bruno qui l'a tué. Toute ta vie, tu garderas les mains tâchées du son innocent de Bruno. Jusqu'à la fin des jours, tu traîneras ce crime en Dieu sur l'inconscient. Non, mais tu dramatises un peu, non ? Calmez-vous, voyons. Nous comprenons très bien votre décision. Arrière, mes salines ! Ne me touchez pas, vous êtes sa complice ! Cessez nous importuner, voulez-vous ? À présent, nous vivons ensemble, Robert et moi. Nous allons bientôt nous marier. Comprenez que vous n'avez plus rien à espérer. Suis-je assez claire ? Adieu, mademoiselle. Je ne veux pas que tu regrettes ta décision ou que tu me reproches quoi que ce soit plus tard. T'es sûre de toi ? Mais oui, t'en fais pas, je sais ce que je fais. Mais on doit tenter le coup, finalement, le couple, il n'y a que ça, de vrai. Oh, retrouver tous les soirs sa petite femme, douce, aimante, qui aura mitonné un bon dîner. Ah, n'est-ce que pas trop d'illusions quand même ? Je pense que t'as plus sur Popote Ménage Couture, hein ? Bien entendu, bien entendu, c'est une image. Rassure-toi, je ne suis pas non plus le genre macho, miso, falo. T'as dû t'en rendre compte, non ? Ah, pour l'instant, il n'y a rien à dire. Oh, Nadine. Quelle émotion devant ce chemin que nous avons à parcourir tous les deux et qui s'ouvre là, devant nous. Ah, nous deux, Robert, qui l'eût cru ? Ouais, c'était pas évident au départ, hein ? Je peux dire que tu m'auras fait tirer la langue, toi. Parfois, je me demandais si tu aimais vraiment les hommes. Mais j'étais méfiante, c'est tout. Avant toi, je n'ai eu qu'une seule expérience sérieuse. Elle a été décevante et m'a rendue prudente. Je ne voulais pas souffrir de nouveau. Tu sais, Robert, je ne connais pas beaucoup les hommes. T'as d'ailleurs dû t'en apercevoir. Mais c'était pas si mal. Tu as de sérieuses aptitudes, crois-moi. Et puis, t'en fais pas pour ça. Je me charge de parfaire tes connaissances. Je serai ton pigmalion. C'est que t'as bien fait de me résister, Nadine. Ça me rend confiant. Confiant ? Je suis certain maintenant que tu ne te laisseras pas emballer par le premier dragueur venu. Mais je ne suis pas inestable, Robert. Mes ambitions sont bien modestes. Tout ce que je souhaite, c'est de me sentir bien avec toi et pouvoir t'admirer. Oh, Nadine. Mais je ne crois pas à l'égalité des sexes. Mais moi non plus. Non. Pour moi, le rôle de la femme est de soutenir et de seconder l'homme qu'elle aime. J'ai jamais trouvé ça dégradant. Mais c'est exactement ce que je pense. Oh, Nadine, Nadine. Plus ça va, moi, je crois m'être trompée. Faut que j'y aille. Ah oui. À ce soir, ma petite oie blanche. Hum. Oh. Oh. Allô, François, oui, c'est moi. Écoute, on ne doit plus se revoir. Ben oui, je vais vivre avec quelqu'un. Non, 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 c'est sérieux. Mais oui, bien sûr que tu étais le seul avant que je le rencontre. Écoute, François, il fallait que décide avant. Non, écoute, on va faire un truc très sympa, là. Si, si, si. Tu ne cherches plus à me joindre, OK ? Allez, salut, hein. Eh, là. Allô, Jean-Pierre ? Très bien, avec Alice, je suis formé un couple uni, solide, qui fonctionne bien. Pas du pot, autour de moi, il y a des couples merdeux, ça se déchire et ça divorce à tour de bras à quelle époque. Le tout est de bien fixer les règles du jeu et les rapports de force dès le départ. Avec Alice, il n'y a jamais eu aucun problème. Elle connaît sa place et elle s'y tient. L'homme, c'est moi. Ouais, c'est chouette, ça. Oh, mais je connais Nadine, c'est une fille formidable, les choses vont s'arranger, tu verras. Et sexuellement, comment ça marche ? Parce que... C'est important, ça, le sexe. Bah oui, mais bon, c'est plus comme au début, tu me connais, moi, il n'y a que la nouveauté qui m'excite. En les premiers temps, j'ai tenu le coup, puis là, j'ai rechuté, quoi. Bah oui, mais ça, c'est tout le problème de l'homme. Il a du mal à se satisfaire du ronron quotidien. C'est avant tout un chasseur, un explorateur, un guerrier. Il a besoin de changements et d'espaces nouveaux à conquérir. L'homme, c'est dans sa nature. La femme, c'est complètement différent. Elle n'a pas les mêmes besoins physiques et psychiques. Bah, quand le mari, il drague ailleurs, ça compte pas parce qu'il s'implique pas. Chez la femme adultère, ça part d'un besoin cérébral et affectif beaucoup plus complexe et torfeuille. Et c'est ça qui est le plus grave. Ouais, ouais. C'est moi. Gilles, vite. Gilles, alors, c'est une aide. Oh, je vais avoir une surprise. Salut, Alice, tu vas bien ? Ouais, si elle est venue avec nous. Non, ce soir, je peux pas, Nadine m'attend. Ouais, écoute, j'appelle, on va faire une boucle tous les quatre, ce sera sympa. Ouais, t'es gentil, mais là, vraiment, ce soir, c'est pas possible. On va être un peu une autre fois. Voilà. T'as fait la vaisselle ? Oui, ma chérie. T'as fait les courses ? Oui, ma chérie. T'as tout rangé ? Bien sûr, ma chérie. T'as fait le ménage aujourd'hui ? Oui, ma chérie. C'est bien. Ah, ben, tiens, apprends-moi quelque chose à boire avant de préparer le repas. Bien sûr, ma chérie. Tu sais, je pensais pas faire aussi bien la vie à deux avec Gilles, mais c'est un garçon. Non. Écoute, c'est bien simple, il fait tout. J'avoue. C'est que le petit l'a complètement adopté, il le considère déjà comme son père. Ah, ben, il est où, ton gosse ? C'est mon ex, ton bijou. Ah, quelle vieille vache, la mère du gommier. Tiens, tu connais pas la dernière ? Non, tiens, je te rends si bien. Non, je fume pas. Figure-toi qu'elle m'en va passer trois jours à Toulouse au salon des publicitaires. Il y en avait cinq que ça intéressait. Eh ben, non, c'est sur moi que ça tombe. Et Alice, qui va rester trois jours toute seule. Et qu'est-ce que tu vas faire trois jours sans moi, ma pauvre petite colonne ? Il a fallu attendre que tu sois en couple pour que nous deux, ça se fasse. Non, mais j'avais envie de toi, toi de moi. Ah, ça faisait longtemps que j'y pensais. Mais j'étais gênée vis-à-vis de Gilles, c'est vrai, c'est un bon copain après tout. Ah, mais écoute, moi, c'est pareil. Ça m'embêtait de faire ça, Nadine. Je l'aime beaucoup, hein. C'est devenu une très bonne amie. Tu vois, moi, je trouve sain et correct qu'on soit longtemps retenus à cause d'eux. Oui. Je suis sûre que beaucoup de mecs et de nanas à notre place auraient pas eu nos crevules. Non, on n'est pas des bêtes. On a une sensibilité, une morale. Il est normal après tout de respecter certaines valeurs. Écoute, moi, c'est bien simple. J'étais plus gênée vis-à-vis de Nadine que vis-à-vis de Gilles. Ah, et moi, c'est pareil. Ah, oui ? J'étais plus ennuyée à l'idée de trahir Gilles que de tromper Nadine. C'est beau, l'amitié, quand même. Ah, oui, oui, oui. Ça veut encore dire quelque chose. Je te dis, qu'il y ait des gens encore comme nous, je trouve ça rassurant. Oui, oui, oui. C'est bon, c'est bon. Ben, tu vois, c'est marrant. Avant, Nadine m'énervait un peu d'être un obstacle entre toi et moi. Eh ben, maintenant, c'est fini. Ah, oui ? J'en veux plus du tout. Je crois même que j'aime encore plus. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est marrant parce que je ressens la même chose avec Gilles. Maintenant, je me sens plus proche de lui. Je peux pas t'expliquer, hein. Mais je sens que je partage plus de choses avec lui, hein. Oh, c'est merveilleux, oui. Maintenant ? Un peu plus. Bien. Vous devez être une fille réaliste et moderne. Chaque chose a appris, vous êtes bien d'accord ? Alors, combien coûte un aller Paris-Marseille en train ? Grosso modo, le prix de passe du Saint-Denis ou bien deux séances de psychanalyse ? Qu'est-ce que vous choisissez ? Je comprends pas. Mais, de passe avec moi dans le motel le plus proche ou bien deux séances de psychanalyse dans la bagnole. Ça va pas, non ? Vous me prenez pour qui ? Vous m'arrêtez ici, hein. Je t'essaye tout de suite. Comme vous voudrez. Ça consiste en quoi, la séance de psychanalyse ? À m'écouter raconter mes problèmes de couple. Ah bon ? Hum. Bon, ben, je prends ça. Bon. J'ai eu peur, hein. Vous savez, moi, j'ai l'habitude. Quand on fait de l'autostop... Ben voilà, ça fait plus d'un an que je vis avec une nana et... Ça marche pas. Enfin, je voudrais bien... Bon, ben, je veux... Bien. Bon, ben. Bon, ben. Voilà, je vous ai tout dit. Qu'est-ce que vous pensez de ça, docteur? Ah, c'est marrant ce que vous me racontez là. Moi, je suis jeune, je crois encore à la vie et à l'amour, monsieur. Et quand il y a de l'amour, il n'y a pas toute cette merde. Peut-être bien, ouais. En tout cas, ce que je vous ai dit là ne compte que pour une seule séance de psychanalyse. Il me reste une. Ah non! Ah non, ce que si je prends le motel? Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je n'aime pas rompre le premier. Bon, Nadine, une petite chouette fille. Tout ça dans les bras d'un de tes copains, c'est la méthode la plus simple. Mais impossible, Nadine est de la race des fidèles. C'est quoi? Des fidèles! Oui, je me doute, ce n'est pas un mot de ton répertoire. Pourquoi tu dis ça, Robert? Pas très gentil pour Alice, je trouve. Non, pour rien, pour rien. Il faudrait trouver un moyen discret de détacher Nadine de moi en douceur. Vous, vous n'auriez pas une idée. Je ne suis pas un spécialiste de la rupture, moi. Non, installer une fille chez toi, ça mettra Nadine devant le fait accompli. La méthode nana, ça. Moi, je peux dire c'est épicale. Mais tu n'as rien compris. Je ne prends aucune initiative. Rien à voir à me reprocher. Dans ce cas-là, je ne vois qu'une solution. Le bourrissement. Non, non, non. Il faut prendre le problème à l'envers. Si certaines femmes quittent leur mari, c'est qu'ils ont su se rendre odieux. Eh bien, celui-là est le peuple. Ouais, devient un radin, par exemple. Contrôle ses dépenses, ses sorties. Hein? Joue les maniaques, les rigides, les mecs à principe. Non, les dépressifs, les irascibles, les saisonnaires, les mecs comme ça. Je serais fatiguée avant elle. Alors, choisis le mutisme, c'est plus reposant. Fais-lui la gueule, t'as raison. Mais c'est déjà une démarche d'hostilité, ça. Et si tu lui prouvais un amour exclusif et étouffant? Tu la poursuis, tu l'espionnes, tu lui fais des scènes de jalousie hystérique. Y'a rien de pire pour une nana qu'un mec trop collant. C'est vrai que c'est pas bête, hein? Moi, je me rappelle d'une fille qui voulait pas de moi parce que je lui faisais honte. Ah, c'est pas idiot. Et c'est la vulgarité. Deviens sale et grave devant ses parents, sous-toi devant ses copines, flotte ses autres copines, enfin bref, ça c'est radical. Mais c'est pas un rôle pour moi. T'as qu'à ronfler la nuit. Mais c'est de sa mère dans l'appartement. Tu claques tout l'argent du ménage au casino. Mais je pourrais pas, enfin. Je suis pas assez vicieux, pas assez pourri. Mais tu veux savoir ce que tu veux aussi, Robert, hein? On n'a jamais rien sans rien. Enfin, tel que je te connais, t'as bien dû essayer quelques petits trucs. Mais rien de concret, enfin, des petites mesquineries. Je renverse mon café sur ses revues féminines. Je mélange ses pilules et ses produits de beauté. Je décroche ses robes de ses cintres pour qu'elles se croisent dans le bas de l'armoire. Enfin, elle est toute comme ça, quoi. Non, mais c'est nul. Ben, je sais bien que c'est con, mais ça soulage. C'est pas assez. T'as pas essayé autre chose? Oui, j'ai déjà arrosé ses plantes au Weisspirit. Elle a gueulé, évidemment. Mais ça, c'est assez. File-lui ses collants. Ah non, tremble ses lentilles de contact dans du pec de citron. Coupe-lui la minuterie dans l'escalier et juste à quel ton. Fique-lui ses clés quand elle est pressée. Lui parle plus que de football. Ah non, c'est dur. Oui, non, c'est dur. Ah, comment, mais... C'est triste un couple qui se sépare, hein, Alice? Oui, c'est vrai, c'est bien triste. Oui, pauvre Nadine. Je l'aime bien, moi, Nadine. Pauvre gosse. Oh, elle est adorable. Ça va vraiment nous faire beaucoup de peine, à Gilles et à moi, quand vous allez vous séparer, hein, Gilles? Oh oui, beaucoup de peine, hein, Alice? Mais enfin, Robert, pourquoi tu n'essaies pas d'avoir une explication franche avec elle? Une explication franche? Non, mais t'es vraiment l'esprit du mal, Gilles. Nadine ne mérite quand même pas ça, enfin. Ah, bonjour tout le monde. Oh, bon anniversaire, Nadine! Elle est partie. Comme ça. Sans rien dire. Pas une explication, pas une dispute, rien. Juste ce mot sur la table. Adieu, Robert, je m'en vais, c'est mieux pour nous deux. Ne cherche pas à me revoir pour ce soir. Il y a du dandoneau dans le frigo, Nadine, c'est tout. Ah, salope! Alors, comme ça, c'est elle qui a pris devant. Ben, ça, c'est marrant, alors, finalement, elle est plus courageuse que toi. De toute façon, ça devait arriver, non? Mais pas comme ça, pas comme ça, si brutalement, puis c'est petit, c'est mesquin, un an, dit comme une, et hop, ciao, oubliez le Robert, je compte plus, moi, j'existe plus. Oh, c'est bien triste. Tu veux pas savoir comme c'est triste pour une maîtresse d'apprendre que la légitime est enfin partie. Tu vois, hein, ce qui m'écure le plus, c'est la manière dont ça s'est passé. Elle serait partie d'elle-même, seule, courageusement, ben j'aurais dit bravo. Mais partir pour joindre un autre, ça, je trouve des gueulasses. Un autre? Et tu connais le titre? Je crois un con! Directeur commercial de sa boîte, je crois, 35 ans, polytechnicien, la gueule de Minet, la super baraque à Meudon, tu vois le genre, la déception. T'as appris ça comment? En téléphonant à Mylène, sa meilleure copine. Elle qui pouvait pas me s'inquié, tu parles qu'elle s'étant pressée, tout me déballait, sera ton pédé. Eh oui, c'est vache, les copines. T'aurais peut-être dû essayer de la séduire. Un cajot pareil, merci bien, ouais. Mais quand je pense à tous les scrupules qui me retenaient à ma pitié à mes remords à Panaïne, ça n'a fait ni hymne ni d'eux. Ah, les femmes sont vraiment des putes. Merci. Mais non, mais non, je parlais pas pour toi, bien sûr. Mais tu t'étais jamais douté de rien. Mais comment? Pouvais-je imaginer? Comment? En plus, Mylène m'a laissé entendre que cette sainte-nitouche t'en étais pas à son coup d'essai. Oh, faut pas non plus écouter tous les ragots. Ah oui, mais attends, plus rien m'étonne. Ah, bientôt, on m'apprendra qu'elle s'envoyait en l'air avec tout le monde. Comment j'ai pas attrapé la ch'touille, moi, je me demande. Ah, pas que t'en fais un peu beaucoup, là. Après tout ce que j'ai fait pour elle, en plus, ça a embarqué le percolateur qu'on ait payé 50-50. Non. C'est gonflé, non? Une fille à qui j'ai sacrifié les plus belles semaines de ma jeunesse. Une fille que je sublimais, mais j'étais trop con, tiens, oui. Ah, ben ça, évidemment, ça cadre pas tellement avec le portrait de petite victime fragile que tu me faisais d'elle, hein. Eh ben, pour te parler franchement, je tombe pas vraiment des nues. C'est sûr. Tu savais? Non. Oh, une fois, j'ai rencontré avec un mec, un petit jeune, il s'embrassait haut. Si ma mémoire est bonne, c'était le 6 mai dernier à 16h23 face au 44 rue Montmartre. J'ai pas envie de le faire de... Classique, le cocu est toujours le dernier à savoir. T'aurais dû m'ouvrir les yeux. Mais si on regardait pas, moi, les dénonciations, c'est pas mon genre. Et puis, en plus, je trouve que t'es quand même mal placé pour le reprocher... Ça y est, ça y est, j'attendais, celle-là... Mais ça n'a rien à voir! Entre Nadine et moi, c'est une question de confiance. Elle se doutait qu'il m'arrivait parfois de m'amuser ailleurs. Elle acceptait, c'est tout. Merci pour l'amusement. Mais non, mais non! Moi, je savais pas qu'elle me trompait. Y a toute la différence, c'est là. Parce qu'elle m'appelle, j'aurais bien eu tort de me gêner, oui. Enfin, tu vois la libre de nouveau, qu'est-ce que tu comptes faire? Moi, je sais pas, je sais plus, moi, j'ai... Ouais, je suis au bout du rouleau, là, j'ai pris un sacré coup sur la théière. Oh, mais tu t'en remettras avant, on s'en remet toujours. Dis, Fabienne. Oui, Robert. Réponds-moi, franchement. Oui? J'ai encore cette allure de grand faux, cherchant sa froid. Mais oui, mais oui. Oh, non, non, mais regarde-moi ça. On dirait Gilles, c'est monstrueux. J'ai oublié ma tête. Oh, qu'est-ce que je tiens, moi? Oh, putain, la caisse. Oh, j'ai... Ben, j'avais pas ramené quelqu'un, moi? Ben, j'avais ramené quelqu'un, moi. Ben, pété comme j'étais, pas dû faire grand mal, hein? Hé, c'est tiré, tant mieux. Salut, Roro, c'est Laura. Tu sais, j'ai encore toute fourbu. Fou, quelle séance, hein? J'ai mal partout. Enfin, moi, je suis pour soigner le mal par le mal. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ben, je t'embrasse partout, partout. Rappelle-moi vite. À bientôt. Salut, grand con, c'est Nanar. J'ai un plan intéressant pour ce soir. Deux salopes très, très bien foutus. Il y en a une pour toi, si tu veux. Rousse, yeux verts. Je vais parler de toi, c'est du tout cuit. Allez, à tout à l'heure, bonhomme. C'est Vava, bon, je voulais te parler d'un petit problème délicat, voilà. Mon gynéco m'a trouvé un truc pas très net. Bon, rien de grave, hein, m'emmerdant. Alors, il faut toute une série de piqûres, tout ça. Alors, comme je ne sais pas avec qui, bon, ni depuis quand, enfin... Bon, tu t'examines bien, hein, ou tu vas voir un médecin, je ne sais pas. Allez, ciao, si tu as un problème, tu m'appelles. Eh, nana ? Eh, celui, c'est moi. Alors, elle est comment ? Elle a quel âge ? Euh, elle me saigne, hein. OK, j'y serai à soi, c'est mieux. Bonjour, mon trésor. T'as bien dormi, le café est prêt. Mais qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Bah, je me suis le véto, j'ai été chercher les croissants. Tiens, mon bébé, et pendant que tu dormais, j'ai fait le ménage. T'en avais bien besoin, hein. Oh, quoi que tu fais le vaisselle ? J'ai descendu les poubelles, j'ai passé l'aspirateur, j'ai fait la vaisselle et j'ai fait une machine. Tant linge sèche dans la salle de vin, t'es content ? Euh, ouais, je suis content. Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire tout ça, là ? Mais t'en avais bien besoin, hein, t'es content ? Oui, bon, bon. C'est quoi, déjà, ton prénom ? Le vilain. Je m'appelle Lucette, mon amour. Et pour ce soir, j'ai prévu un coq au vin. Tu vas voir, je me fais très bien. C'est ma maman qui me l'a appris. On va se faire un petit lit d'amoureux avec des chandelles, de la musique douce. Mais pourquoi tu m'as pas réveillée, Lucette ? Lucette ! Ouais, Lucette. Mais tu dormais si bien, mon amour. Fallait que tu récupères, hein. Tu sais, tu devrais moins boire. Ah, je t'ai préparé un bon mâcho. Non, attends, 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 là, je comprends rien. Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais là, exactement ? Oh, ben, ne me dis pas, tu t'en souviens plus. Ben, non. Eh ben, on a fait l'amour ensemble. Je me suis donnée à toi. Bon, et alors ? C'est merveilleux, non ? C'est pas important pour toi. Attends, je dois te demander en mariage ? Ah, 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 il est bête. Mais non, on va tout de suite. Je veux d'abord savoir si tu me conviens bien. On devrait essayer de vivre deux ou trois mois ensemble. J'ai appelé mes parents. Ils sont d'accord. Oui, bon, alors attends, hein. Écoute, on va mettre les choses au point. Calmement, sans s'énerver. Alors, E.T. va prendre ses clics, ses claques, ses chandelles, son propre, son bain. Et il se rase d'ici vite fait, compris. Ah, ben, je ne comprends pas pour tout ce que j'ai fait pour toi. Je ne veux plus jamais te voir. Tu m'entends, elle est du mal et où se dort ? Oh, putain, je vais la frapper, celle-là. J'ai... Salut, Alice, tu vas bien ? Ouais, mieux que la fille en pleurs que je viens de croiser dans le couloir. Pour être plus gentille, quand même. Oh, mais dis donc, c'est tout propre aujourd'hui chez toi. C'est la petite du couloir qui a fait tout ça ? Bon, qu'est-ce qui t'amène ? Ton mari travaille le dimanche, maintenant ? Non, mais je suis venue dire que Gilles part en séminaire à Tourcoing ce soir. Alors, comme je vais avoir ma nuit libre, je suis venue réserver. Ah, oui, excuse-moi. Salut, Robert. Salut, Fabienne. Tu vas bien ? Ouais, ça va, ça va. Ah, t'as fait le ménage, c'est bien, tu te ressaisis. Ouais, ouais, ouais. Dis, pourquoi tu ne m'appelles pas ? On dirait que tu me fuis. Non, mais là, je sens une époque très pénible, tu sais. C'est bien, mais tu ne vas pas rester à te m'en fondre comme ça pendant des mois, je ne te reconnais plus. Non, mais cette histoire m'a terriblement secoué. Mais il faut te reprendre, écoute, c'est dingue, depuis tes livres, on se voit encore moins qu'avant. Non, mais les cicatrices ne sont pas toutes refermées, d'ici quelques mois, peut-être ? Eh bien, je vois que tu as trouvé une aide-soignante pour penser tes plaies, c'est bien, tu récupères vite. Bonjour, madame. Vous avez bien ? Aïe ! Ce n'est pas de chance, moi, j'arrive toujours en retard. Oui, alors Fabienne, une copine, Alice... Louis-Savon se connaît. Ah, bon, excusez-moi. Salut, je peux rentrer ? Ben, non. J'en ai pour cinq minutes. Oui. Oh, ben dis donc, t'as fait le grand nettoyage de printemps, toi. Je peux te demander un petit service ? Non, je... Tu sais, Brigitte, Brigitte, c'est la secrétaire chez Madame du Gommier. Oui. Eh bien, ça y est, elle m'a dit qu'elle m'aimait, qu'on doit se voir ce soir. Tu vois, je m'aimais, moi aussi. Oui. J'ai dit à Alice que je partais en séminaire à Tourcoing. Alors, comme ton appartement est libre, je pensais que tu serais l'utiliser ce soir. Non, 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 pas ce soir. Bon, ben, je vais aller à l'hôtel, alors. Voilà. Bonjour, Gilles. Alice ! Toi, qu'est-ce que tu fais là, toi ? Qui est cette Brigitte ? Bonjour, Gilles. Aïe ! Ah, Brigitte, tu vas rigoler. Mais, je peux tout t'expliquer, hein, toi. Écoute, tu vois, ça te tombe bien, parce que je suis là pour écouter. Je peux entrer ou t'es encore fâchée, mon amour ? Elle retourne dit-il, maintenant. C'est parti.